Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder la seconde partie d'un tutoriel qui avait commencé dans cette vidéo et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu afin d'être sûr de pouvoir tout comprendre. Voilà, donc c'est parti pour la deuxième partie. On va donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la téléportation. J'ai essayé encore une fois de reproduire au plus proche possible ce qu'on peut trouver dans le jeu Dishonored. Je vais vous montrer rapidement quels effets j'ai utilisés et comment j'ai procédé au niveau du découpage et au niveau de la vitesse, pour vraiment donner cette sensation de vitesse et que ça rende le mieux possible. Dans un premier temps, on va dézoomer. Ici, on a toute la durée du rush, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le moment à partir duquel je pars. Je crois que c'est à peu près par là. Voilà, et donc ici, hop, j'avance en direction de la haie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer ce passage pour qu'il ne dure que quelques images. Dans le jeu, c'est hyper rapide, donc il faut que ce soit aussi hyper rapide ici pour que ça rende bien. Alors ici, je crois que la vidéo a été filmée en 60 fps, donc on a l'impression qu'il y a pas mal d'images. Mais en vrai, il doit y avoir, je ne sais pas, 5-6 images peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très rapide. Donc, on va retourner, alors non, c'est pas celle-là. C'était bien celle-là, ok. On va retourner donc ici. On va trouver le moment à partir duquel je pars déjà, à partir duquel je commence à marcher. Hop, on va charger ça. Ok. Donc je commence à marcher à partir d'ici environ. Ok. Donc je vais sélectionner ma vidéo de base, clic droit, instant, activer le remappage temporel. Et donc ça, ça va permettre d'accélérer la vidéo. Donc là, je suis exactement au moment où je vais pour partir, tout simplement. Donc je vais mettre ici une keyframe en appuyant sur ce petit bouton. Donc là, c'est le moment où on part. Je vais me mettre également un petit peu avant pour couper toutes les images qui ne servent à rien entre le moment où je serre le point et le moment où je commence à partir. Toutes ces images-là ne servent à rien, en fait. Je me préparais tout simplement à partir, tout simplement. Donc, on va avancer un petit peu. Voilà, jusqu'ici à peu près. Là, je sers le point. Je mets une autre keyframe. Très bien. Et donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner les deux keyframes suivantes. Donc celle qui représente la fin de la vidéo et celle qui représente le moment où je commence à courir. Je vais les sélectionner tous les deux comme ça. En faisant... Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Et je vais la rapprocher. Enfin, les rapprocher. Vous voyez que là, j'ai... En ayant sélectionné les deux, je peux les rapprocher toutes les deux. Et je vais zoomer et la rapprocher jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une image de différence entre les deux. Et donc ici, du coup, on va passer du moment où je sers le point à... Hop, j'avance direct. Voilà, donc là, pour l'instant, ça se voit pas mal. Ça se voit pas mal. Mais avec les effets que je vais rajouter après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus léger. Donc, on va ensuite aller se mettre au moment où j'arrête de bouger, au moment où j'arrive. Hop, c'est à peu près par là. On va mettre sur Play. C'est même un petit peu avant. Ok. Hop. Ok, c'est ici. Donc, on va se mettre là. Encore une fois, Keyframe. Je sélectionne ces deux-là. Et là, on va l'accélérer. Alors, on veut pas que ça fasse une image, mais on va beaucoup, 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 beaucoup l'accélérer. Hop, genre, par exemple, comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, déjà, on va beaucoup plus vite. Alors là, il est en train de charger les images, mais je vais vous montrer en vitesse réelle. Ok. Déjà, c'est vachement plus rapide. Hop là. Ok. C'est pas trop mal. Je mettrais peut-être un chouïa plus de vitesse. On va rapprocher de deux images. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. Ok. Donc, on va rester comme ça au niveau de l'accélérer. Évidemment, il y a encore pas mal de boulot à faire pour que ça ait la même gueule que ici. Là, vous voyez que c'est assez rapide. Il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8, 10 images. C'est à peu près ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est pas mal. Ok. Donc, maintenant, il faut également que j'enlève toutes les images qui ne servent à rien entre le moment où j'arrive, et donc j'ai le point serré, et le moment où je fais mon animation, entre guillemets, comme si j'étais arrivé vraiment brutalement. Donc, on va regarder. Là, en fait, j'étais sur mon GH5 en train de galérer à trouver le bouton pour faire la mise au point que j'avais réglée. On va commencer d'ici, peut-être. Ok, c'est là. Donc, on va vraiment prendre à partir d'un moment où c'est flou, comme ça, histoire de donner vraiment une impression de mouvement continu et pas un truc net qui ne bouge pas. Donc, on va cliquer encore une fois sur le petit bouton « Ajouter ou supprimer ». Enfin, voilà, « Keyframe », quoi. « Add keyframe ». Très bien. Et on va sélectionner tout ça et, encore une fois, le rapprocher jusqu'à ce que ça ne fasse qu'une image, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une image d'écart, voilà. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ok. Vitesse réelle. Mieux. Ouais, commence à y avoir quelque chose. Très bien. Ok, donc, avant de commencer à ajouter des effets pour accentuer cet effet de vitesse, on va vérifier que la vidéo est plus ou moins stable et que le centre reste plus ou moins au centre. Donc là, si je regarde bien, on a quand même pas mal de... On peut regarder, on peut se baser sur ce petit point d'ancrage ici qui nous sert, entre guillemets, de centre. Et on peut voir ici, là, il est au-dessus des tuyas, enfin des haies. Là, il passe en dessous. Voilà, il bouge un petit peu quand même. Alors, pas besoin qu'il soit absolument immobile, mais là, on a quand même... Même la rotation change un petit peu. Alors, l'idée, ce serait un petit peu de stabiliser tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est faire jouer la taille. Donc, vous cliquez sur votre vidéo, vous appuyez sur la touche S du clavier pour faire apparaître l'échelle. Ici, on va mettre une petite keyframe. Voilà. On va mettre... On va la décaler un petit peu. Vraiment au début du mouvement. Donc, ouais, c'est grosso modo par ici. Et on va augmenter la taille exprès. On va mettre à, mettons, 150%. Non, c'est peut-être un peu trop. 120 peut-être. 120 maybe. C'est un peu violent quand même. On va l'espacer un petit peu comme ça. Histoire de... En fait, c'est pour tout simplement nous donner de la marge. On va le mettre à 110. 110. C'est tout simplement pour nous donner de la marge de correction, en fait. Donc, voilà. À partir de là, on va retourner ici. Remettre une échelle à 120. Et une fois qu'on arrive, on revient à 100. Voilà. Et donc, en fait, avec cette marge en plus que vous avez, vous allez pouvoir également ajuster la position. Donc là, j'ai appuyé sur P pour ouvrir position. Et là, je vais faire Shift-R pour rajouter la rotation. Et donc, vous pourrez rajouter... Alors, on va faire... Je vais juste faire U pour voir toutes les keyframes. Voilà. Ici, on les a. Et je vais rajouter donc la position et la rotation. Position-rotation. J'anime les deux. Je vais à la fin et je vais mettre une keyframe histoire de les fixer. Voilà. Et donc là, entre les deux, on va pouvoir les ajuster un petit peu. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un espèce de petit décalage léger à droite. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est compenser en décalant un tout petit peu la vidéo comme ça. Alors, c'est dans l'autre sens, pardon. Voilà. Là, vous voyez que déjà, on a une image qui... Ce déplacement. Et on a une espèce de petite rotation aussi. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est... Alors là, ça va être très léger parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. Ça va être compliqué. Si je suis à moins 1. Déjà, on commence à avoir, vous voyez ici, des bords noirs. Donc ça, c'est pas bon. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement rapprocher un petit peu l'échelle à 110%. Là, ici, on n'a plus rien qui dépasse et qui est noir. OK. Peut-être un peu too much le 1. On va mettre un moins 0,5. On va décaler un petit peu ça du coup. C'était peut-être dans l'autre sens, en fait. Ouais, voilà. OK, super. Donc là, vous voyez, en jouant avec ces paramètres, je stabilise un petit peu la vidéo. Je vous conseille de le faire comme ça parce qu'avec une vitesse accélérée comme ça, les fonctions automatiques de stabilisation ne vont pas marcher du tout. Ça va vous faire de la merde. Voilà. Donc, faites-le comme ça tout le long, si vous voulez. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas trop grave parce que les effets qu'on va rajouter juste après vont un petit peu compenser, vont un petit peu en tout cas camoufler ce petit défaut. Je ne vais pas m'embêter à le faire vraiment jusqu'au bout pousser. C'est un petit peu laborieux, un petit peu pénible. Donc, on va rester sur un truc tout simple, sur des valeurs normales. Voilà, comme ça. Très bien. Paf. Et donc, maintenant, on va s'intéresser aux effets qu'on peut rajouter par-dessus pour accentuer l'effet de vitesse et vraiment donner un truc qui ressemble à ce qu'on peut l'avoir dans le jeu Dishonored. Première chose, nous allons prendre l'effet flouradial. Flouradial, voilà. Et on va aller le mettre sur notre petite vidéo. Paf, comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez voir, on a un flouradial, mais pas en profondeur, entre guillemets, mais en rotation. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on veut un type zoom pour donner un effet de vitesse, en fait. Un effet de zoom, de vitesse, voilà. Je vais juste cacher le métricolore, voilà. Et donc là, ici, avec valeur, on va pouvoir mettre plus ou moins cet effet. Comme ça, vous voyez, ça donne plus ou moins une impression de vitesse. Pour ma part, oui, dans les 50, ça m'a l'air pas mal. Moi, j'aime bien les valeurs rondes. Ce n'est pas forcément une bonne idée de jouer qu'avec des valeurs rondes, mais de toute façon. Et ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais l'animer. Donc, encore une fois, on clique sur le petit chronomètre. On va d'ailleurs mettre à zéro, histoire juste de bien voir les choses. On va cliquer sur U pour avoir toutes les keyframes, tous les trucs animés de ce calque. Et on va aller se mettre au début du mouvement. Donc, en l'occurrence, c'est ici, très bien. On va aller, mettons, jusqu'à... C'est à peu près jusqu'à la fin, en fait, si on regarde comment ça se passe dans Dishonored. Et c'est à la fin que ça se calme. Donc, on va aller se mettre par ici, je pense. Et on va donc mettre la valeur du flou à 50. Paf ! Comme ça. On va avancer jusqu'à la fin du mouvement. Du mouvement, pardon. C'est à peu près ici. On va se mettre là, par exemple. Et on met à zéro. Voilà. Et donc là, on a déjà un effet de vitesse un petit peu plus conséquent. C'est peut-être un peu trop léger au niveau du flou. Je vais le mettre ici à 50 et on va en remettre un autre ici à 50. Peut-être un peu plus avancer comme ça. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Là, vous allez bidouiller un petit peu, faire les choses à votre sauce. C'est assez subjectif. Pour ma part, j'aime assez bien comme ça. Il s'arrête peut-être un peu tard le flou. On va se mettre comme ça, je pense. OK. Donc, après ça, évidemment, vous allez devoir rajouter le tatouage. Là, il est toujours noir. Mais vous savez maintenant comment le faire. Donc, ce n'est pas un problème. Vous n'avez qu'à imaginer qui l'est fait. Donc, on a notre effet de flou radial. Maintenant, il y a un autre effet qu'on peut rajouter pour accentuer l'effet de distorsion dans les coins. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Personnellement, moi, sur ma composition finale ici, j'ai utilisé l'effet CC Lens qui permet d'avoir une sorte d'effet de lentille. Donc là, évidemment, quand vous le mettez comme ça, ce n'est absolument pas bon. Donc, il va falloir augmenter la taille de cette lentille. Voilà, comme ceci. Et donc là, effectivement, on a un effet de déformation qui ressemble un peu plus à ce qu'on a dans Dishonored. Donc, on va le régler à peu près de la taille de la composition, à peu près comme ça. À peu près, ouais, à 150 peut-être. Ça m'a l'air pas mal. On va animer la convergence. On va se mettre donc sur notre vidéo. Cliquez sur U. Là, on a tous les effets. Il y a peut-être un peu trop de trucs, d'ailleurs. Donc, si vous ne voulez laisser afficher que l'effet de convergence, vous ouvrez tout ça. Donc, normalement, ça ressemble à ça. Vous allez dans Effets, CC Lens. Vous cliquez sur Convergence et vous appuyez deux fois sur S. Et hop, il vous laisse uniquement visible Convergence. Moi, en l'occurrence, j'aimerais bien quand même afficher d'autres informations. Donc, je clique sur U et hop, il m'affiche toutes mes keyframes. Ok. Donc, on va aller se mettre Convergence Max ici. On va remettre une keyframe Convergence Max ici. Alors, en fait, c'est pour que ce soit tout simplement en raccord avec notre effet de flou radial. Ici, on va donc désactiver cet effet de convergence en mettant cela à zéro. Il ne faut pas que ça rentre dans le négatif, sinon on va avoir des problèmes. Et on va faire la même chose ici. Convergence zéro. On va regarder ce que ça donne. Et ça commence à être pas mal. Alors, peut-être que la convergence est un chouïa trop élevé quand même. On va regarder ce que ça donne à 50. Pareil ici. 50. Ouais, là, ça me plaît plus déjà. Donc, vous avez votre effet de vitesse, comme ça. Libre à vous de rajouter d'autres choses si vous en avez envie. Pour ma part, je trouve que c'est suffisant. Maintenant, l'effet qui va donc rester, c'est tout simplement l'effet de déformation. Sur les côtés, comme ça. Un peu chelou. Donc, vous allez ajouter votre effet de déformation. Et ici, dans style de déformation, vous allez choisir compression. Donc là, c'est un petit peu problématique. C'est beaucoup trop important. Et comme vous pouvez le voir, on a d'énormes bandes noires courbées sur les côtés. Donc déjà, on va réduire un petit peu la valeur. On va mettre à 10, par exemple. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça écrase sur les côtés, le haut et le bas sont courbés, en fait, dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est écrasé sur les côtés et donc enflé en haut et en bas. Et donc, quand on va faire l'inverse, donc écrasé en haut et en bas, ça va enfler sur les côtés. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un peu le même effet qu'on a dans le jeu Dishonored. Et si on va dans le négatif, vous voyez, voilà. Et ça nous permet de faire, en fait, cet effet de rebondi un peu. Je vais ajuster cette taille-là. Voilà. Ça nous permet de faire ça. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, il va falloir tout simplement animer ça de moins à plus, moins à plus, moins à plus, moins à plus. Et de façon de plus en plus légère. Donc, on va commencer, par exemple, par du moins 10. Hop. On va cliquer sur la petite stopwatch, le petit chronomètre, pour commencer à animer. Hop. Donc, on est là-dessus. Déformation. On va aller quelques images en avant. On va se mettre, je ne sais pas, par exemple, à 8. 8. OK. Encore quelques images en avant. On va se mettre à moins 6, peut-être. Quelques images en avant. 4. Et vous voyez, je réduis à chaque fois en passant positif à négatif. Donc, 4, ici, moins 2. Et puis, 0. À peu près. Par là. Paf. OK. Et donc, là, si on regarde, ça nous donne effectivement un petit effet, un petit peu wiggle, comme ça. Alors, on voit que ce n'est pas hyper bien animé. C'est un peu trop linéaire, en fait, justement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner toutes ces keyframes, qui correspondent à la déformation. Et vous allez appuyer sur la touche. OK. Donc, en appuyant sur la touche F9, j'ai coupé l'enregistrement de mon bureau et j'ai fini le tutoriel sans m'en rendre compte. Super. Donc, je recommence à partir de là. Donc, là, vous pouvez voir que l'animation n'est pas terrible. C'est un petit peu trop linéaire, en fait. Du coup, ce que je vous conseille de faire, une petite astuce, vous sélectionnez les images clés que vous trouvez trop linéaires. Et vous allez appuyer sur la touche F9 de votre clavier, ce qui va vous permettre tout simplement de créer un baisier automatiquement. Donc, c'est une fonction vachement pratique. Faites attention, par contre, sur votre clavier. Il se peut que vous ayez besoin d'appuyer sur la touche fonction FN de votre clavier en même temps que la touche F9. Sinon, il ne va rien se passer ou il va se passer autre chose, genre lever le son, baisser le son. Ça dépend de votre clavier. Voilà. Faites juste attention à ça. Mais voilà. Donc, moi, en l'occurrence, c'est la touche F9. Et bim, ça permet d'adoucir un petit peu l'animation, de créer tout simplement une courbe d'animation. Mais ça, on en reparlera plus précisément éventuellement dans un prochain tutoriel. Très bien. Donc, maintenant, on a un problème à résoudre. C'est ces espèces de bandes noires courbées. C'est quand même plutôt moche. On a plutôt envie de s'en débarrasser. Et donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de sélectionner le paramètre d'échelle de votre vidéo. Donc, pour ça, vous cliquez dessus. Vous allez appuyer sur la touche S de votre clavier. Échelle. Vous l'animez. Ici, on va appuyer sur U pour afficher les autres images clés. On va aller ici au moment où la courbure commence à s'afficher, tout simplement. Et on va augmenter un petit peu l'échelle jusqu'à ce qu'on ne voit plus cette courbure. On va essayer 105. Ça m'a l'air pas mal. On va prendre 106 pour un peu plus de sécurité, n'est-ce pas ? Et on va aller, du coup, logiquement, à la fin. Et on va remettre à 100, puisque l'animation devient de plus en plus légère au fur et à mesure. Et donc, normalement, on ne devrait pas voir de bande noire à l'écran. Et a priori, c'est tout bon. Super, et on n'y voit que du feu. Très bien. Donc, on a notre effet de rebond. Nickel. Qu'est-ce qui reste ? Éventuellement, le petit effet de particule. Pourquoi cet effet de particule ? Vous allez créer d'abord une nouvelle composition. Une nouvelle composition, de la résolution, évidemment, de votre composition actuelle. On va se mettre à une seconde, pas vraiment besoin de plus. Et vous faites entrer pour valider. Voilà, je vérifie juste. On est bien à 25 images secondes. Très bien. OK. Donc, à partir d'ici, vous allez sélectionner, encore une fois, le petit outil Ellipse. Encore une fois, je ne crois pas. Non, c'est la première fois de la vidéo, je crois. Vous allez donc sélectionner l'outil Ellipse. Si vous ne l'avez pas par défaut, il se peut que vous ayez un de ceux-là. Par exemple, l'outil rectangle. Il suffit de cliquer longtemps dessus et paf, vous glissez jusqu'à outil Ellipse et vous relâchez. OK. À partir d'ici, on va créer des petits ronds. Alors, vous pouvez maintenir la touche Shift de votre clavier pour faire des trucs bien, bien ronds. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec des trucs un peu ovales. Comme ça, ce n'est pas terrible. Donc, on va faire des petits ronds, comme ça, tout petits. Prenez bien soin de décocher à chaque fois votre calque. Sinon, il va vous créer plusieurs formes sur le même. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Hop. Voilà. Là, je vais en faire plusieurs, comme ça. Un petit par là et un petit autre par là. OK. Ça suffit. Je sélectionne mes calques. Je vais les rabaisser comme ça, sinon ça prend trop de place et ça m'énerve. OK. Et à partir de maintenant, il suffit de les animer en 3D. Effectivement, si on regarde sur la composition finale, on voit très bien qu'il se déplace en profondeur, en fait. Donc, ce que vous allez commencer par faire, c'est activer la 3D. Pour ça, on sélectionne nos calques et on clique sur cette petite colonne ici, avec un petit cube en haut. Hop. 3D. On sélectionne tous nos calques. On appuie sur P pour position. Là, on va sélectionner tous les petits positions, comme ça, en cliquant sur... Enfin, en maintenant la touche CTRL ou SHIFT, peu importe. Et on clique. Clique droit. Séparez les dimensions. Voilà. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est la Z-position. Donc, on va sélectionner tous les Z-position, comme ceci. Et on va cliquer sur le petit chronomètre. Hop. Voilà. Et maintenant, en sélectionnant tous nos calques et en appuyant sur U, on ne garde que Z-position. Donc, très bien. OK. On va se mettre un petit peu plus loin. Bah, ouais, disons 15, à peu près. Et on va tout simplement décaler la Z-position de chacun d'entre eux. On va les mettre vraiment très, très loin. Genre, par exemple, dans les 8000, 9000. Là, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Hop. Voilà. On y va, comme des bourrins. Il n'y a pas vraiment de valeur précise à adopter. Disons qu'il faut qu'il soit petit, assez loin. Donc, ouais. Je pense que dans les 10 000, 9 000, c'est pas mal. Hop. On va faire ça pour tous, chacun d'entre eux. Pas besoin que ce soit exactement égal d'un à l'autre. D'ailleurs, on peut faire un petit peu de variation. Ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Oups. Comme ceci. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va revenir en arrière. Et là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vraiment les faire aller le plus loin possible. Afin, donc, en arrière, de manière à les faire sortir de l'écran comme ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Il suffit de les reculer suffisamment pour qu'on ne les voit plus à l'écran. Hop. OK. Donc, on a toutes nos petites particules qui arrivent comme ça. Maintenant, le but, ça va être de les décaler un petit peu l'une l'autre dans le temps afin, tout simplement, de donner... Afin de donner une impression de... Comment dire ? Elles ne sont pas toutes synchronisées, quoi. Elles n'arrivent pas toutes en même temps. Ce serait un petit peu bête. Donc, on va plutôt faire ça comme ça. Je ne suis pas fan. Il y a les trois premières qui arrivent un petit peu trop rapidement, selon moi. On va en décaler... On va décaler celle... Ouais, celle-là. Celle-là, ça m'a l'air pas mal. On va la mettre plutôt vers la fin. Et on va du coup rapprocher celle-ci. Ouais. Après, comme ça. Ouais, c'est mieux, là, déjà. C'est mieux, c'est mieux. OK. Donc, à partir de là, on va pouvoir ajouter un effet de flou de vitesse. Donc, pour ça, eh ben, on va l'activer. Donc, on va aller là-dedans. Je vais juste diminuer ça. On n'en a plus besoin. Et donc, pour le flou de vitesse, on va devoir cocher un autre, une autre de ces petites cases. Alors, si vous ne les avez pas, encore une fois, je vous le remontre. Vous cliquez sur le bouton « Options mode ». Voilà, pour passer de l'un à l'autre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ceci, le flou de mouvement. Et donc, vous allez cliquer dessus et on descend jusqu'en bas. Et ça va tous les activer. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de changement. C'est normal. Il faut également cliquer sur ce petit bouton. Paf ! Et bim ! On a du flou. Alors, si le flou ne vous convient pas, vous pouvez aller dans les paramètres de composition et changer, avancer, le nombre d'échantillons par image. Par exemple, s'il y en avait moins, 8, par exemple, vous voyez qu'on a des effets de rond. Comme ça, ce n'est pas super. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre à 32. C'est une valeur qui ne va pas non plus trop bouffer la puissance de votre ordinateur. Et c'est relativement pas mal. Voilà, c'est pas mal. Si on se met en intégrale, on voit qu'il y a quand même un petit peu de défauts. Mais ce n'est pas bien grave parce qu'on va mettre un autre effet qui va corriger ces défauts. Et c'est tout simplement l'effet de flou radial, le même que tout à l'heure, en fait. Hop ! Alors, pour l'appliquer à toutes les particules en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, créer, calque d'effet. Voilà, le calque d'effet est en dessous et en fait, il va agir sur tous les calques qui sont en dessous. Hop ! On met l'effet de flou radial dessus. Et là, comme vous le voyez, ça ne va pas parce qu'on a un flou radial comme ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est un flou radial zoom. Et là, si on change la valeur, on peut changer le flou et ça corrige en même temps l'effet un petit peu bizarre qu'on avait tout à l'heure. Et ça donne l'impression qu'elles vont encore plus vite. Donc, pas la peine de le mettre autant. Peut-être, ouais, allez, 100. On va dire 100. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal par contre. Les particules, vous voyez, s'arrêtent à la fin. Elles sont toujours visibles. C'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est toutes les sélectionner et appuyer sur le bouton T. T qui correspond à Transparency, opacité en français. Hop ! Très bien. On va activer le petit chronomètre, comme toujours. Je vais mettre les valeurs au début. Donc, valeurs à 100% au début. Et à la fin, on va tout simplement aller à 0%. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas toutes à la fin en même temps. Et donc, elles ne devraient pas être toutes transparentes en même temps. Donc, encore une fois, on les sélectionne toutes. J'appuie sur U pour voir toutes les keyframes. Et là, on va mettre la valeur de 0% d'opacité exactement au même moment à chaque fois que le moment à laquelle elle arrive à la fin de son trajet. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Bim. Je réduis ça. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Si jamais vous avez envie de rendre vos petites particules un petit peu plus visibles, vous, vous avez la possibilité de sélectionner tous vos calques de forme et de les dupliquer. Donc voilà, je les sélectionne tous. Et CTRL-D, paf, je les duplique. Et regardez, ils sont un petit peu plus visibles. Voilà. Donc ça, ça dépend des goûts. Ensuite, si vous avez envie de changer de couleur, on va retourner utiliser notre calque d'effet pour donc appliquer un effet qui va s'appliquer à chacune de ces particules. Et on va utiliser l'effet remplir que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, qui est très pratique pour ce genre de choses. Et on va leur mettre une couleur un petit peu bleutée pour rester dans le thème de ce avec quoi on a commencé. Tout simplement. Une petite couleur un peu bleue comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. OK. Voilà. On retourne sur notre composition de tout à l'heure. Et il ne nous reste plus qu'à l'ajouter tout simplement. Elle s'appelle donc composition 1. On va la renommer particules pour un petit peu plus de clarté. Hop. Donc on va tout simplement ajouter cette petite composition particules à notre projet. On va la mettre ici par exemple. Et on va l'escaler tout simplement à l'endroit où le mouvement se termine. Alors c'est un petit peu avant du coup. On va regarder ça rapidement. OK. Le mouvement s'arrête à peu près ici. Donc on va faire commencer nos particules. Ici. Voilà. Et normalement, on devrait avoir quelque chose de relativement synchronisé. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Après, à vous d'ajuster la vitesse des particules selon vos désirs. Là, on peut voir que l'effet de déformation, du coup, ne s'applique pas aux particules. Alors vous pouvez toujours le faire. Je ne sais pas si dans le jeu, c'est le cas ou pas. Peut-être que les particules rendraient mieux tout simplement si on appliquait également l'effet de distorsion à celle-ci. Alors on va essayer. On va tout simplement copier comme ceci. On va se mettre au même endroit que la première keyframe. On va copier ces informations-là. Hop. Et on va les appliquer à ce calque. Et normalement, si on regarde, voilà, elles s'appliquent exactement au même endroit, au même moment. Voilà, l'effet, c'est bien appliqué, mais il faut tout de même retourner ici, sélectionner compression. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de plus cohérent. Alors ça se voit à peine, mais du coup, on a l'impression que les particules sont un peu mieux intégrées. Et donc, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc si on reprend depuis le début, vous savez maintenant comment faire cet effet de tatouage lumineux. Et vous savez maintenant également comment faire le petit effet d'accélération et le petit effet de particules qui est tout bonnement facultatif. Mais ça peut être pas mal si vous souhaitez faire un truc qui se rapproche le plus possible du jeu vidéo de base. Autre chose, n'oubliez pas de mettre la composition particules en écran. Ça permet d'avoir un rendu un peu plus naturel pour ces petites particules. Voilà. Donc pour ce qui est de la fin de la vidéo, c'est exactement comme le début. Vous n'avez qu'à faire un masque qui va suivre la marque de l'outsider, créer un cache de luminance et rebelote. En fait, vous faites exactement la même chose que pour le début, mais appliqué à la fin. Et donc avec un masque qui suit la marque sur la fin de cette vidéo. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que j'aurais été assez clair tout le long de cette vidéo. Alors j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. et je prendrai le temps d'y répondre. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.